Cela étant dit, c'est maintenant le temps des déclarations de députés. Et je donne la parole aux députés de Spadina, Fort-York. Merci, M. le Président. Un des défis auxquels on fait face avec le gouvernement actuel, c'est qu'il continue de prendre des mesures qui retirent la capacité des municipalités de planifier pour leur avenir. Je vous donne des exemples. Les arrêtés ministériels de zonage, il y en a eu un en janvier qui n'avait aucun avertissement et une équipe de démolition est arrivée à Toronto Centre pour démolir un édifice qui est très valorisé, qui est très important historiquement. On a parlé, négocié sur Ontario Place il y a déjà trois ans, mais on n'a pas été public, il n'y a pas eu de consultation publique, il n'y a pas eu de processus public. Et ce sont les processus qui ont été, sont demeurés secrets. Et on parle ici d'une propriété des plus hautes valeurs pour la population ontarienne. Et ensuite, il y a aussi le parc Rail Deck. À la fin de cette année, on devait faire un espace vert de 21 acres, mais le tribunal de l'aménagement a décidé de pencher du côté des promoteurs. Ce gouvernement a donné plus de pouvoir à cette tribunal, et donc ce tribunal a décidé contre la municipalité. Je demande au gouvernement, s'il vous plaît, d'écouter les communautés et d'écouter les municipalités. Merci. D'autres déclarations de députés? La députée de Flamborough, Glenbrook. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Alors qu'on arrive à la fin de cette session parlementaire, j'aimerais prendre le temps de reconnaître nos incroyables héros de première ligne, nos travailleurs de la santé. Les PSSP, médecins, infirmières, ambulanciers paramédicaux méritent d'être reconnus pour l'incroyable travail qu'ils ont fait pour aider les autres. Au cours de la pandémie, nous avons entendu des histoires de travailleurs de première ligne qui ont sacrifié leur propre bien-être afin de sauver des vies. Plusieurs se retrouvent dans des situations très stressantes. Ces hommes et ces femmes sont courageux et dédiés à aider ceux qui sont nos êtres chers. Ils sont là pour leurs patients. Ma soeur Sharon était infirmière au Nouveau-Brunswick. Elle a servi à Moose Factory et elle a bâti la confiance dans le réseau de la santé auprès de nos communautés autochtones. Une de mes tantes a eu une excellente expérience aussi en tant qu'infirmière. mon neveu Liam est un ambulancier paramédical qui a aidé à mettre au monde son deuxième bébé. Ces gens ne se seraient jamais tournés vers ces carrières s'ils n'avaient pas vraiment beaucoup de compassion. Tous les travailleurs de la santé sont allés au-delà de leurs devoirs au cours de la COVID. et pour cette raison, j'aimerais dire que je vous apprécie et que je vous suis reconnaissante. Merci. Députée de Toronto Centre, Monsieur le Président, 2000 personnes en Ontario sont décédées de surdoses d'opioïdes en cours de la dernière année. Leurs amis et leurs familles vivent un terrible deuil. Un réseau de recherche confirme qu'il y a eu une augmentation drastique dans le nombre de surdoses liées à l'opioïde au cours de la pandémie. Il y a des réserves de ces drogues très volatiles. Les victimes viennent de partout, de toutes les couches de la société. Mais lorsqu'on parle des itinérants, le taux a doublé. En 2021, la crise est encore pire. Le 6 mai, il y a eu six appels aux services ambulanciers pour des morts liées aux opioïdes. Dans ma circonscription, en une seule journée, 14 morts liées aux opioïdes ont été évitées. Il faut agir de façon urgente. À chaque jour où on hésite, ça nous coûte des vies. On a besoin d'accès à des logements abordables, des options pour des services qui aideront. Je demande au gouvernement d'établir des plans pour mettre fin à cette crise des opioïdes. Merci. Déclaration de député, le député de Peterborough-Cowarta. Merci. J'ai pris la parole ici plusieurs fois pour parler des gens exceptionnels qui vivent dans ma circonscription. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de parler d'un jeune homme qui, je suis certain, tout l'Ontario et le pays connaîtront peut-être cet été. Trevor Jones, à 23 ans, il vient de Burley Falls, à 35 km au nord de Peterborough, sur l'autoroute 28. Trevor, est champion d'aviron sous la barre des 23 ans. Sa route n'a pas été facile. En 2019, sa carrière a été interrompue en raison d'une chirurgie au bras avant. Ensuite, avec les restrictions et annulations en raison de la COVID, les qualificatifs pour les Olympiques ont été retardés lorsqu'on a reporté les Olympiques de Tokyo. Le 15 mai et le 17 mai, les qualifications d'aviron ont été tenues en Suisse entre les annulations et les blessures. Ça faisait près de 18 mois depuis que Trevor avait été à ceux dans ce sport. Mais il s'est qualifié avec 7 minutes. Tout l'Ontario t'appuie, Trevor. Félicitations et bonne chance à Tokyo. Député de Brampton Centre, j'aimerais saisir l'occasion de féliciter tous nos éducateurs à Brampton Centre et dans la province de l'Ontario. Ils vont au-delà de tout pour assurer l'engagement des élèves au cours de la pandémie en trouvant des façons amusantes de s'attaquer à la COVID, auxquelles on fait face, tout particulièrement chez les jeunes. Les jeunes qui gèrent différents stress, plusieurs jeunes racisés qui n'ont pas accès au soutien nécessaire pour réussir dans les conditions actuelles de la pandémie. On sait qu'ils ont été affectés de façon disproportionnée par la pandémie. Monsieur le Président, c'est la raison pour laquelle c'est tellement bien de voir conseil scolaire après conseil scolaire rejeter les modèles hybrides d'apprentissage dans la province. J'aimerais saluer nos syndicats et la Fédération des enseignants de Peel ainsi que notre conseil scolaire qui a aussi dit non à ce modèle parce qu'ils comprennent que l'apprentissage fractionné aura des effets négatifs sur les résultats des enfants, tout particulièrement ceux qui sont racisés. Il faut investir pour avoir des salles de classe plus sécuritaires pour avoir un bon retour en classe pour les élèves. Ça signifie d'avoir une meilleure ventilation, de diminuer le nombre d'élèves par salle de classe et de s'assurer que tous aient l'occasion de réussir. Monsieur le Président, j'aimerais me joindre au cœur de conseils scolaires, de syndicats, d'éducateurs, d'élèves et de parents qui disent non au modèle d'apprentissage hybride et de s'assurer que ce gouvernement investisse afin de s'assurer qu'on ait une rentrée scolaire sécuritaire en septembre. Déclaration des députés et députés de Guelph. Bonjour Monsieur le Président, je suis fière de prendre la parole aujourd'hui pour souligner le vote unanime par le conseil municipal de Guelph pour appuyer les 32 appartements de logements d'appui à Willow Road sur ma circonscription. C'est important pour qu'on atteigne notre objectif de mettre fin à l'itinérance d'ici 2023. Je suis fière de l'effort de Guelph, de son partenariat avec des organismes à but non lucratif, avec les promoteurs, des fournisseurs de services et tous les paliers de gouvernement. Monsieur le Président, il faut que le gouvernement provincial soit un partenaire actif pour appuyer les logements assistés à Guelph et à l'échelle de la province. Personne ne veut voir les camps de tentes qu'on a vus au cours de la dernière année ou voir les confrontations violentes qui se sont produites hier à Toronto, près d'un parc. Cette province a une crise du logement. Les gens souffrent. Et les plus vulnérables ont besoin de plus qu'une solution temporaire. Les gens ont besoin d'un endroit permanent où s'installer avec des services de soutien complet pour stabiliser leur vie. En tant que société, nous serons jugés sur la façon dont on traite nos plus vulnérables. Et je crois que chacun ici en cette chambre a l'obligation de prendre la parole pour des logements assistés permanents. Merci. Déclaration des députés, député de Perth-Willington. Merci, Monsieur le Président. Lorsque la pandémie a commencé, les communautés de partout ont appuyé les travailleurs de première ligne. On l'a fait pour bonne raison et avec beaucoup d'enthousiasme. Maintenant, ça fait déjà un an et plusieurs travailleurs ont travaillé sans arrêt. Ils sont prêts à prendre une pause. Ils entendent les merci. Les communautés les appuient toujours et j'aimerais partager des démonstrations de ce soutien à Perth-Willington. Samedi, nous avons tenu une campagne de dessin sur le trottoir. Des douzaines d'entrées ont été colorées avec des craies. Un autre exemple la semaine dernière, c'était la semaine des soins infirmiers et des services policiers. Nous avons fait un hommage sur le côté d'un camion. Il y avait la photo d'un agent de police, d'un pompier, d'un camionneur et d'une infirmière. Cette remorque a été stationnée à un hôpital. Ça a rassemblé les travailleurs de première ligne et les a encouragés à célébrer leur travail les uns les autres. Ce ne sont que deux exemples de plusieurs. Que ce soit dans l'entrée d'une maison ou sur le côté d'un camion, on remercie ces travailleurs de leur travail. Déclaration de député. Député de Toronto, Danforth. Merci, Monsieur le Président. La semaine dernière, des infirmières en soins intensifs et dans les urgences m'ont parlé de leurs négociations salariales. Le premier ministre qualifie ces travailleurs de la santé comme étant des héros. Franchement, il a raison. Ce sont des héros. À chaque jour, ce sont des gens qui risquent leur santé, leur vie pour traiter les gens. Et en retour, des milliers d'entre eux et elles sont même affectés par la COVID dans leur vie personnelle et plus certains d'entre eux sont même décédés. Mais comment est-ce que le gouvernement traite ces héros? On voit que ces mots signifient absolument rien ou encore moins. Le projet de loi 124 qui supprime les salaires empêche une augmentation de salaire en deçà du taux d'inflation pour ces infirmières et travailleurs de la santé. Sérieusement, ces infirmières qui risquent leur vie, on se fait dire par ce gouvernement qu'elles ne peuvent négocier une bonne augmentation de salaire. Il faut traiter les infirmières et les travailleurs de la santé comme les héros qu'ils sont. Le projet de loi 124 doit être rejeté et il faut être en mesure de négocier de bonnes augmentations de salaire pour ceux et celles qui risquent leur vie. Merci. Prochaine déclaration des députés. Député de Northern Berlin, Peterborough Sud. Merci. Je prends la parole pour mettre l'accent sur un bon partenariat à Peterborough Sud. Alors qu'on passe plus de temps à l'écran et qu'on écoute des conférences de presse et qu'on parle de cas et de la COVID et d'admission aux soins intensifs, mais on ne parle pas suffisamment des éléments positifs, des entreprises qui ont pu changer leur modèle d'affaires, les routines des élèves et nous savons que ça a eu un effet sur leur santé mentale. Quels sont ces deux exemples en commun? Je vais vous parler de Laurie Kerr, enseignante. Elle a permis à ce que les élèves puissent participer à des entraînements en ligne. C'est un très bon partenariat avec une entreprise locale qui permet d'améliorer la santé et le bien-être des enfants. CrossFit Coburg a l'intention d'épanouir et d'autonomiser la communauté. Ils font justement cela au cœur. Il y a deux jeunes personnes, Scott Verne, et ses entraînements sont disponibles pour tous les élèves à tous les âges et permettent à ce que les gens puissent rester en forme tout au long de la pandémie. Le partenariat est une très bonne expérience pour les élèves d'interagir avec la communauté et de sortir. Nous, en tant que communauté, on est plus forts. Monsieur Kerr, merci à vous pour votre créativité et de sortir des sentiers battus. Merci à Bud Kenny d'avoir offert ces entraînements en ligne sans aucun coût aux membres de la communauté, ce qui comprend nos élèves. Quelle très belle communauté nous avons pour ces élèves de la septième et la huitième année de l'école Grafton. Encore un autre exemple de pouvoir être solidaire et de se réunir en ces moments difficiles. Merci au député de Peterborough Sud. Député de Chatham Kent-Lamington, merci. Plus tôt ce mois-ci, j'ai été ravi que ma motion pour créer un groupe de travail pour les courants vagabonds, pour protéger les personnes et le bétail contre ces courants. J'ai proposé cette motion pour plusieurs raisons. Premièrement, je voudrais reconnaître tout le travail de l'agriculteur Lee Montgomery, qui a fait beaucoup de travail au cours des décennies pour tenter d'éliminer ces courants vagabonds. J'ai toujours été un militant pour la sécurité lorsque j'ai déjà proposé un projet de loi pour lutter contre les courants vagabonds. Lorsque j'étais dans l'opposition, malheureusement, le projet de loi est mort au feuilleton parce que le gouvernement libéral n'a pas pu n'a pas voulu l'envoyer en comité. Moi, en tant que député de Chatham Kent-Lamington, je veux toujours faire ce qui s'impose. Thomas Edison a toujours énoncé que les courants devraient revenir à la source. Il ne devrait pas jamais passer par le terrain. Les courants vagabonds entraînent des problèmes de santé pour le bétail, même des fausses couches, même des décès. Cela peut entraîner de grandes pertes financières pour les agriculteurs. Donc, avec la création d'un groupe d'experts avec expérience, j'ai l'espoir qu'on va créer une approche pour éliminer les courants vagabonds et les problèmes qui ont eu un effet néfaste sur le bétail et les personnes en Ontario pendant des décennies. Merci. Merci beaucoup. Cela conclut la période des...